Ce qui est bien dans le 35 mm, c'est qu'on voit les perches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en plus on les voit au début, à la fin, on ne les voit pas au milieu. Je ne sais pas si... C'est du passé. Adieu les perches. Anna, j'ai une question à vous poser au nom du public. Qu'est-ce que vous pensez de Dieu ? C'est vrai que les noms des personnages sont assez particuliers. Enfin, il y a Dieu, je n'ai jamais entendu de personne qui s'appelle Dieu. Bonheur, pareil. Et Vénus et Fleur, on peut rencontrer des gens qui s'appellent comme ça, mais il y a aussi toujours une signification. C'est une thématique assez poussée chez Emmanuel Mouret. Il a fait un film qui s'appelle Caprice. Son premier film s'appelait Laissons Lucifer. Il a joué dans un film où il s'appelle Clément Le Saut. Donc on ne voit pas dans le film comment s'écrit Saut, mais on peut imaginer S.O.T. Donc c'est une sorte de... Il se donne un rôle de personnage... Je crois que c'est dans Changement d'adresse, d'un personnage qui est prêt à s'affronter à la réalité avec beaucoup de candeur. C'est le cas du film. C'est le cas à peu près dans tous ses films. Et là, juste une petite anecdote, c'est que Dieu, dans le film, est joué par le producteur d'Emmanuel Mouret. Et depuis ses débuts, il s'appelle Frédéric Niedermaier, c'est un ancien de la Fémis. Sa boîte s'appelle Moby Dick. Et en revoyant le film, là, au générique, je pense qu'on peut déduire que le vieux beau qui les prend dans sa sable, les deux filles, etc., ça doit être le père d'Emmanuel Mouret. Parce que c'est un Mouret. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de messages cachés. Juste pour vous dire, parce que c'est la dernière de l'année, je me suis permis d'apporter quelques visuels, qu'on verra à la fin, avec d'autres films d'Emmanuel Mouret, peut-être pour faire des transitions. Il y en a peut-être qui ont vu tous ces films. J'ai essayé de capturer certaines images dans d'autres films qui peuvent faire sens, entre guillemets, évidemment, Emmanuel Mouret en parlerait sûrement mieux que moi, quoiqu'il y a certains réalisateurs qui se rendent compte de leur film une fois bien après. On ne se rend pas forcément compte tout de suite de ce qu'on veut faire. Je ne sais pas pourquoi ce qui m'est venu en premier, après le film, c'est ce truc qui revient beaucoup dans la filmo d'Emmanuel Mouret, c'est les personnages de Timmy, en fait. Et là, en fait, c'est Vénice et Fleur, mais quand même, le cœur émotionnel du film, ça reste Fleur. Et c'est à elle qu'on s'identifie, c'est à elle que je pense que Mouret s'identifie. Et en fait, le personnage de Vénus, on peut l'admirer ou être émerveillé par son espèce d'assurance ou d'exubérance, même si on voit après qu'elle n'est pas si sûre d'elle que ça. Mais profondément, c'est les personnages de Timmy qui l'intéressent et cette espèce aussi de candeur, de rapport assez direct, malgré tout. Oui, c'est une thématique qui est forte dans les films d'Emmanuel Mouret, qui fait pourtant des films assez légers. C'est à un moment, il faut admirer. Il faut regarder et l'admiration passe évidemment par de la candeur. Vous allez voir tout à l'heure une photo d'un film qu'il a fait avec Joe et Star. Et Joe et Star est dans un rapport d'admiration. Et là, effectivement, dans ce film, ce que vous dites, c'est d'autant plus juste qu'il y a la langue. C'est un film avec deux langues dans lesquelles le réalisateur ne joue pas. Et ce qu'il faut savoir dans la carrière d'Emmanuel Mouret, c'est que c'est quelqu'un qui a été étudiant à la FEMIS et qu'il y a le prof qui l'a le plus fasciné, c'était un prof de documentaire et pas de fiction. Et ça peut paraître presque contradictoire quand on voit ces films qui sont comme ça, on a l'impression, ils le sont sans doute, qui sont très écrits, qui sont des bucs de savon. Et pourtant, derrière, il y a un rapport à la réalité. Emmanuel Mouret cite une phrase de Éric Romère, bon, évidemment, difficile de ne pas penser à Éric Romère quand on voit les films de Mouret, justement, avec l'utilisation des prénoms, d'ailleurs. Dans les films de Romère, souvenez-vous du Genou de Claire, de Manu Hichemot, des Aventures de René, des Mirabelles. Et Emmanuel Mouret cite une phrase de Romère qui dit « Quand le cinéma est devenu parlant, il est devenu muet. » Ce qui est une phrase très provocatrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se mettent à parler à l'écran, dans les années 50 et aujourd'hui, où le dialogue souvent est roi, les chaînes de télévision n'achètent, aujourd'hui préachètent les scénarios quand tout est huilé, etc. Les dialogues ne sont des fois jamais changés entre le scénario et la réalisation, ce qui peut être une hérésie. Dans les films d'Emmanuel Mouret, il y a souvent, puisqu'on est à Roland-Garros, des images qui sont liftées. On le verra tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de plans dans lesquels on entend plus ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la caméra s'arrête, on se déporte légèrement, et des choses très fortes sont dites, et on y prête à peine attention, mais je crois que c'est l'enjeu du réalisateur dans ce film. Je crois qu'il revisite aussi une figure de style, du cinéma français, ou peut-être du cinéma tout court, mais qui est peut-être plus valide dans les pays chauds, les pays exotiques. C'est tout simplement le film replié sur lui-même. Les frères Larrieux, les frères Larrieux, dont la carrière a démarré à peu près en même temps qu'Emmanuel Mouret, ils se sont fait connaître par un film qui s'appelle Fin d'été, où on sentait justement, on avait l'impression d'un huit clos au soleil. Pensez au film de Téchiné, Les Roseaux Sauvages, pensez aussi au mépris de Jean-Luc Godard, où on a l'impression que le monde se dessine au bord de la mer, il y a quelque chose entre les montagnes, entre les statues. Et quand il parle de Dieu, quand on voit à la fin Karl Marx, on voit Karl Marx sur l'affiche dans la gare, et qu'il y a aussi toutes ses réflexions politiques, quand elle lui dit, mon père est fonctionnaire, et je vais te donner de l'argent, c'est comme si les Français te donnaient de l'argent. Je pense qu'évidemment ça fait rire, c'est le premier moment où le rire se lâche, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, très souvent dans les films de Mouret. Il a fait un film qui s'appelle L'art d'aimer, et Julie Depardieu, le personnage de Julie Depardieu, n'a pas de mec, et le personnage que jouait par Pascal Arbliaud, lui dit, je vais te prêter le mien. Et Julie Depardieu comprend, il dit, mais si, il faut s'entraider, les riches payent des impôts pour aider les plus pauvres, pourquoi les filles qui auraient des mecs ne prêteraient pas leurs mecs, etc., etc. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que tous ces petits détails ne fassent pas sens sur la longueur dans les films d'Emmanuel Mouret. Je voulais revenir au prénom, c'est sûr que notre rapport au film, quand on rentre inconsciemment, c'est un bon coup marketing de la part d'Emmanuel Mouret, enfin, je déteste parler comme ça, mais c'est un bon coup parce qu'on s'identifie au personnage. On peut prendre possession ou admiration pour l'un ou pour l'une. Moi, je me souviens que Jean-Pierre Genet devait faire un film qui s'appelait Amélia, qui devait être tourné en anglais et joué par Emily Watson, l'actrice de Breaking the Waves. Le projet est capoté et c'est devenu le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et il a gardé le prénom, mais à partir du moment où il a écarté, il a enlevé Amélie, il a mis le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il a fait un film qui est beaucoup plus une fresque parce que, justement, on n'a pas le focus sur le prénom du personnage. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Autre caractéristique dans ce film-là, et en revoyant les autres films depuis quelques jours, c'est qu'on ne perd pas de temps avec l'intrigue dans les films de Mouret. Il n'y a quasiment pas de prologue. Au bout de trois minutes, c'est réglé. Amusez-vous, prenez du plaisir à regarder ces films. Au bout de trois minutes, il y a un intrus qui arrive dans l'histoire de quelqu'un. Il a fait un film qui s'appelle Le changement d'adresse, je crois, où on voit quelqu'un qui pose une annonce sur un mur parce qu'il cherche un appartement, si maman a révélé. Oui, et dans la seconde qui suit, Frédéric Bell arrive et dit « Mais moi, comme par hasard, j'ai un appartement et ça va très vite. » Donc ça, je pense que ça a peut-être à voir aussi avec le fameux fantôme de ce film, c'est-à-dire le documentaire. Emmanuel Mouret vient visiblement d'une tradition littéraire, il est fan de Romer, etc. Mais dans son film, il y a quelque chose de brutal. Tout le monde n'est pas James Bond à vouloir faire des prologues de 6-7 minutes pour mettre le spectateur en appétit, pour faire une mise en bouche. Il y a des gens qui veulent aussi rentrer dans le vide du sujet. Il y a quelque chose de l'ordre, de l'équation dans les films d'Emmanuel Mouret, c'est-à-dire qu'on pose les choses et à la fin, on pose, on ajoute et à la fin, on retient, pour reprendre le terme de l'addition, on retient quelque chose et apprendre ou à laisser. Autre chose que je trouve intéressante dans le film, c'est le rapport aux objets. Au bout de 10 minutes, elle lui répare le robinet. Et souvent, dans les films d'un télo, très écrit, le rapport à l'objet, le rapport à la chose qui fait écran, qui empêche le discours de se faire, c'est quelque chose qui est très présent. Je pense à un film de Woody Allen qui s'appelle Annie Hall, avec la fameuse scène où Diane Keaton est embêtée parce qu'avec, je crois qu'il y a des insectes dans sa maison, puis les vieilles explosent, etc. Et tout d'un coup, on voit tous ces personnages qui sont des beaux parleurs, ou en tout cas qui ont le texte pour eux, ils ne l'ont pas. Mais par contre, je me souviens que dans notre vie, Joey Starr, son métier, il pose des alarmes dans des villas. Oui, Joey Starr, vous avez bien entendu, pose des alarmes. Et ça fabrique le film de Mouray. C'est-à-dire que le personnage joué dans notre vie est une célèbre pianiste et elle tombe amoureuse d'un homme parce qu'il sait agir avec ses mains. Et ça, dans le film, le simple fait qu'il y ait cette petite réparation qui peut paraître dérisoire, je pense que ce n'est pas du tout gratuit, c'est juste un... Oui, ça fait un boulon dans le film au sens littéral du terme. Quand j'ai vu ce film, « L'une de ses fleurs », je me suis dit que ça ne ressemble pas du tout aux autres films de Mouray que j'avais vus avant. C'est vrai. Parce que, je ne sais pas si dans ce spectateur, on connaît bien le cinéma de Mouray ou on a déjà vu ces films suivants, donc « Quel changement d'adresse », « Un baiser s'il vous plaît », « L'art d'aimer », « Fais-moi plaisir », « Une autre vie » et « Caprice ». Et bon, « Une autre vie » est à part parce que c'est plus un mélodrame, mais les autres sont des films qui sont sur l'origine du vaudeville un peu avec un humour burlesque, très corporel, etc. Là, on est vraiment dans autre chose. Et en fait, je ne sais pas ce qui... Est-ce que Mouray a trouvé sa marque seulement après ce film ? On a déjà joué dedans, effectivement. Joué dedans, oui. Oui, il y avait plus... Dans « Le son Lucifer », c'était plus... C'était une époque, c'était une sorte de parenthèse enchantée dans le cinéma français où on pouvait suivre des personnages, un personnage identique pendant 1h30. Ensuite, il y a eu la vogue des films coraux où tous les films de Daniel Thompson, etc. C'est devenu une marque de fabrique. Aujourd'hui, on suit tout un tas de personnages. Donc, dans « Vénus et Fleurs », c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un film à part. D'abord, parce qu'il ne joue pas. On l'aperçoit, il est de dos. Il est sur la plage. C'est un des garçons qui ne réagit pas. Et si, effectivement, ce que vous dites, j'ai envie d'y répondre par ce plan du ballon sur la plage. Ce plan du ballon sur la plage, il est très banal qui donne un peu le « là » du cinéma d'Emmanuel Mouré qui n'est pas du tout un cinéma de ricochet. C'est-à-dire que ce ballon, c'est normal que personne ne le rattrape dans le discours d'Emmanuel Mouré. Ça serait un film avec Christian Clavier. Christian Clavier prendrait le ballon, donnerait un coup et puis le ballon irait quelque part, etc. Le cinéma d'Emmanuel Mouré n'est pas du tout un cinéma de ricochet. C'est un cinéma où les gens font du sur place, où on a l'impression qu'on se baigne de reprendre la formule d'héraclique, deux fois dans les eaux d'un même fleuve. Et là, dans ce film, on commence avec des pylônes électriques et on finit sur un quai de gare. C'est-à-dire que tout de suite, on sent que la communication ultime, c'est Fleur qui l'aura. Elle l'est tout de suite quand elle apparaît, qu'elle arrive dans la maison. Elle est « bénie » entre guillemets. Elle est bénie par ces poteaux électriques qui la surplombent. tandis qu'à la fin, vous avez vu ce qu'Edgar, en plus qu'il y a un train sur la droite et l'autre est vide, le personnage est renvoyé à sa solitude. Et donc, ce ballon-là, cette séquence de plage qui est très drôle parce qu'évidemment, on s'attend exactement à l'effet inverse. Mais c'est peut-être spécifique un peu à ce film-là. C'est-à-dire un cinéaste qui cherche son style, qui décide de ne pas dévier de sa fable. Quand Éric Romère fait « Ma nuit chez Maud » avec Trintignant et François Fabian, c'est une histoire, c'est quasiment un huis clos, et c'est une histoire où on parle à la fois de luxure et du pari de Pascal. Fabian, Marie-Christine Barraud, vous avez un homme, Jean-Louis Trintignant, qui est pris entre deux trucs, c'est-à-dire la religion qui est présente là-dedans. Je pense qu'il s'appelle Dieu, il doit y avoir l'idée de tentation, l'idée de faire dévier le pauvre être humain du cours de son histoire. Et il y a quelque chose d'arithmétique aussi. Moi, ce qui me frappe en voyant ce film, il n'y a que quelques jours que vous m'avez proposé de venir en parler, c'est le côté tac, 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 tac. On ne sort pas, je ne vais pas dire d'un moule, mais c'est la manière dont on remplit le moule au cinéma qui est intéressant. Beaucoup d'artistes adorent les contraintes et se perdent quand ils ont carte blanche. Évidemment, c'est un Marseille de avant plus belle la vie. Quand je vous parlais tout à l'heure de films politiques, regardez comment Marseille n'est pas montré et comment Marseille est montré. Regardez ces grands ensembles. C'est un Marseille dans lequel on n'a pas envie de vivre et c'est un, alors que c'est une très belle ville, je pense que le cadre, c'est un très bon cadreur, Emmanuel Mouray, comme tous les gens passionnés de documentaires. Et quand il montre, il y a un plan où on voit Fleur au milieu du film, vous avez vu les grands ensembles qui sont derrière elle qui font comme une sorte de triangle qui est, voilà, on ne voit pas de gens aux fenêtres. À la fin, quand elle va à l'hôtel, des allées, elle court, la musique se met en place, on a l'impression d'une libération. C'est un Marseille qui n'est pas accueillant. Et je pense qu'il aurait tourné à Toulouse aurait été exactement la même chose. Ou à Lille ou à Brest, je pense que ce qui l'intéresse, c'est le huis clos. Je me souviens d'un film avec George Clooney qui s'appelle The Descendants. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où un homme affronte un accident de plongée de sa femme qui est dans le coma d'Alexander Payne. Ils ont décidé de tourner ce film à Hawaï pour ne pas que le personnage soit tenté de prendre l'avion et de s'en aller. Il était dans une île à Hawaï et il ne pouvait pas en sortir. Moi, Marseille, je trouve, est montré comme une cuvette pour mieux nous faire focaliser l'attention sur ce qui se dit entre elles. Mais vous savez, l'histoire, on pourrait réécrire l'histoire de gens, d'artistes qui sont, non pas en conflit, mais qui, parce qu'ils connaissent très très bien leur ville, prennent l'astuce, enfin, je veux dire, prennent presque inconsciemment le contre-pied de ne pas la montrer. Vous avez vu la réaction de Vénus quand elle ouvre le livre, Russie, quand on voit les deux femmes blondes à gauche à droite, elle dit, oh mon Dieu, les gens vont penser que les Russes, le fait qu'un cinéaste ne glorifie pas sa ville, sa patrie, c'est très fréquent au cinéma, et que dans l'ouverture de ce livre d'images qu'on trouve, qu'on voit, il y a déjà cette réaction de recul, de dépit avant qu'elle montre là c'est la Douma, là c'est l'église, il y a cette idée-là qu'elle ne veut pas que sa culture, que Saint-Pétersbourg soit enfermée. Bon, évidemment, j'ai choisi des extraits un peu inattendus ou qui ne sont pas forcément les extraits qui sont tatoués sur l'oeuvre, sur ce qu'on croit être le cinéma d'Emmanuel Mouret. En voyant ce film-là, j'ai repensé aussi à une phrase de Jim Jarmusch qui me semble assez collée à Emmanuel Mouret. Jim Jarmusch disait qu'il ne se verrait jamais filmer un banquier, il ne se verrait même pas écrire le personnage d'un banquier car lui-même, Jim Jarmusch, ne croyait pas en la notion d'ambition. Ce qui est très frappant quand on voit les films de Jim Jarmusch dans le dernier. On a l'impression d'une sorte de flottement des personnages qui cherchent sans chercher, etc. Chez Emmanuel Mouret, il y a des trucs qui reviennent souvent. Le rapport à la sorte d'idolâtrie, la différence de classe sociale. C'est un cinéma dans lequel on brasse beaucoup de classe sociale et sans problème. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, ça c'est frappant dans le film que vous venez de voir, mais c'est frappant dans tous ces cinémas. On a l'impression qu'il a filmé un président de la République dans le film « Fais-moi plaisir » Jacques Weber. On a l'impression qu'on se touche, on se regarde, on est des nôtres. Et ça, c'est aussi le côté théâtral. Alors qu'il y a 2-3 ans, il est sorti un film de Lucas Belvaud qui s'appelle « Pas son genre » où une coiffeuse tombe amoureuse d'un philosophe, j'ai eu une discussion avec un sociologue qui m'a dit « En France, en 2016, il est absolument impensable que ça arrive. Car la société est beaucoup trop segmentée. À tort, évidemment à tort. Et il est dit que tout le film repose sur un postulat qui n'est pas vrai. Tandis que chez Emmanuel Mouret, la fantaisie, le côté un peu ahuri qu'il y a dans ces films, surtout quand ils jouent, permet ça, permet ce brassage, permet des phrases aussi décalées que celles qu'on a entendues tout à l'heure. « T'as pas dit une bonne journée ? » « Oui, oui. Très bien. Et toi ? » « Venez, venez. » « Par ici. » « Allez-y. » Ce qui je trouve intéressant dans le premier extrait, c'est que vous avez le personnage joué par Virginie Effira qui est concurrencée par une comédienne underground, Anaïs de Moustier, et que cette espèce de disposition psychédélique, tout d'un coup, où il est question d'intersection, on a l'impression que c'est le revers de l'œuvre très discursive d'Emmanuel Mouret. C'est l'inverse du cinéma qu'il fait, qu'il nous envoie. On arrive sur scène et on est pris... Il faudrait revoir Vénus et Fleur pour essayer de trouver le moment où les deux personnages sont absorbés par quelque chose, sont dans la position du regard. Peut-être le moment où Vénus dit « J'ai pas d'appareil photo » et qu'elle regarde le paysage. Ce qui est aussi valable pour la séquence avec Joe Estar et Jasmine Trinca. Trinca, c'est l'actrice que vous aviez vue dans la chambre du fils de Moretti. Le troisième extrait, je l'ai choisi parce que c'est un peu l'équivalent à l'utilisation de la voix off dans Vénus et Fleur. C'est-à-dire quand le langage... Emmanuel Mouret, il a une formule qui est très bonne, il dit « Je fais parler mes personnages beaucoup pour qu'ils en disent peu. » Il en rajoute toujours dans les mots, il en rajoute, il en rajoute pour qu'au final, on soit tellement saoulé des mots des personnages qu'on regarde autre chose. C'est comme une sorte de... Comment on appelle ça ? Comment Hitchcock appelait ça ? Un McGuffin. Ce n'est pas dans les mots que ça se joue paradoxalement. Et en montrant ces toits-là, ces peintures au musée, on nous place dans la même position que les personnages. Il y a d'avoir une sorte de dérivé qui nous oblige, en passant derrière leur nuque, à essayer de réfléchir à ce à quoi ils pensent vraiment et pas ce qu'ils disent. C'est William Scheller, le musicien, qui disait que la musique, c'est l'art de décorer le silence. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je suis un peu agacé par la chanson dans Vénus et Fleurs face pas qu'elle m'agace. Je soupçonne que ça soit... Alors, évidemment, c'est une figure de style hyper connue chez Bruno Podalides. Il y a toujours un moment où on chante, même dans les cimetières. Ça me fait penser au moment de Comte d'été de Romère. Il y a aussi une chanson qui est vachement bien pour le coup, qui est mieux que celle de Vénus et Fleurs, mais c'est toujours peut-être un passage obligé du film d'été où on chante dans la mer. Il y a deux ans est parue dans un magazine anglais une anecdote qui est à peine croyable et pourtant, il faut la croire. Les parents d'Éric Romère ne savaient pas que leur fils était cinéaste 20 ans avant sa mort. C'est-à-dire que comme il avait pris un pseudonyme et qu'il venait d'une famille très pauvre qui s'appelait Maurice Scherer, si ma mère est bonne, il a pris un pseudonyme et il a échappé à la surveillance de ses parents. Et chez Romère et chez Mouret, je pense que le mot, le texte, s'isoler, etc., est un camouflage. C'est ce que vous dites à demi-mot, c'est un camouflage pour nous attirer l'attention ailleurs. Vous avez vu, moi j'aime beaucoup dans Vénus et Fleurs la manière dont la cuisine est filmée. Tout est très spartiate. On a l'impression d'un décor de théâtre qui n'est pas tout à fait fini et qui nous plonge là-dedans. Et ça, inconsciemment, ça se loge en nous. C'est comme si c'était une pause par rapport à tous les mots qui sont prononcés. On veut des hommes, on veut des mecs, etc. On avance sur deux plans. Oui, j'aime beaucoup le plan où François Cluzet disparaît derrière la porte. Enfin, dans l'encadrure, pas de la porte, mais dans l'encadrure de la bibliothèque. J'avais même failli vous montrer juste cette image-là parce que chez tous les bons cadreurs, il y a toujours un moment de décadrage. Et vous n'imaginez pas le nombre de plans dans les films de Mouret où on ne voit pas ce qu'on devrait voir dans une comédie dramatique française habituelle. Faire un mot aussi sur Intersection, c'est très intéressant que le personnage dans la scène de Théas ne parle pas de rencontre mais parle d'intersection. Vous voyez toujours ce terme presque géométrique. C'est... Oui, c'est Emmanuel Mouret ou le cinéma mis en axiome. Et les sentiments ne sont jamais aussi forts que quand ils sont en coupe réglée. J'aime bien ce plan. On ne le voit pas passer. Et il symbolise, j'allais dire, l'océan. L'océan qui est entre les deux personnages, en l'occurrence la mer. Regardez à la fois ces deux piquets posés et la distance à la mer comme ça, qui est impassible. Et les deux personnages qui sont prêts à se retrouver. Mais il y a ce plan-là qui montre que le chemin ne sera pas très très long, mais qu'il y aura un chemin qui est probablement le chemin qu'elle fait elle pour admettre son corps. J'aime beaucoup cette grille aussi. Donc avec Dieu sur la droite, vous l'avez reconnu. Cette grille qui ressemble à le mélange. Je ne connais pas le décorateur de ces films-là, mais ils ont souvent une importance énorme au cinéma. Dans le discours d'un roi, par exemple, le papier peint avait été choisi en symbiose avec des problèmes psychiatriques du roi. C'était une vraie réflexion. Là, je serais curieux de savoir si le décorateur a voulu trouver un plan ou avec une ligne droite et une ligne courbe pour montrer le personnage hyper rigide de Fleur et qui s'agrippe à cette grille. Et en même temps, la courbe, qui est la courbe de la sensualité, c'est un peu peut-être beaucoup ce que je dis. Quand il y a peu de plans dans un film, quand c'est cadré, on est obligé de faire attention. Je vous parlais tout à l'heure du côté de l'adoration. Ce n'est pas un vain mot dans les films d'Emmanuel Mouret. On n'admire pas forcément les gens qu'on croit. Quand il y a un président de la République, il en fait moins plaisir. On n'a pas un rapport. On a presque envie de blaguer avec lui. Par contre, là, vous avez donc une pianiste mondialement connue dans le film qui s'évanouit au début du film et qui essaye de se reconstruire et qui va tomber amoureuse de ce personnage-là. Être sur un piédestin, littéralement, c'est vraiment dans tous les films. Dans Vénus et Fleur, c'est peut-être en amorce. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment Fleur, elle lui dit « J'aimerais être toi ». Et à la fin, c'est Vénus qui lui dit « J'aimerais être toi ». C'est le grand écart qu'il faut combler. Et cette image, je la trouve très parlante parce qu'en fait, c'est elle qui est plus basse que lui. Et là, il y a probablement aussi une volonté de saisir en une image la différence de classe sociale, pour le coup. C'est un film qu'il fait quand il a 45 ans, à peu près, Manuel Mouré. Le film est plus dur, j'imagine qu'il a eu des deuils dans sa famille, etc. Donc le ton est plus lourd, mais avec des cadres qui sont souvent, comme celui-là, assez radicals. Pascal Arbillaud et Julie Depardieu dans « L'art d'aimer », c'est la séquence dont je vous parlais tout à l'heure, quand elle lui disait « Je vais te prêter mon mec, on va s'entraider, on est dans un pays social ». Regardez comme l'image est bien faite. Deux femmes complètement différentes mais qui sont mises en symbiose par le blouson, par le... ça doit être le bois de la porte. Le cinéma d'Emmanuel Mouré, je pense que « Vénus et Fleurs » vous en a peut-être montré une facette, c'est pas du tout un cinéma de la conquête. Les personnages, non, évidemment, le contre-exemple c'est « Vénus » mais on a l'impression comme je disais tout à l'heure qu'un train va repasser et c'est le même qui revient. C'est le même qui revient souvent dans les films. Dans ces films-là, les couples s'amusent à se donner des tentations en disant « Allez, trompe-moi ! » et c'est évidemment celui qui pensait être trompé qui va devenir le trompeur. Et donc là, vous avez un plan, une image, une sorte de quintessence de ce cinéma-là qui n'est pas un cinéma de l'autre. C'est pas Rimbaud qui dit « Je est un autre », c'est l'autre qui est un jeu. On cherche à travers le regard de l'autre qui on est. Et c'est pour ça qu'il y a toujours dans les films d'Emmanuel Moret de la bienveillance. Il y a très peu de sarcasme. C'est assez frappant quand on voit ces films. Je suis comme tout le monde, il y en a que j'aime plus que d'autres dans ces films-là. mais à aucun moment il n'y a cette tendance, j'allais dire le syndrome Yann Barthes du cynisme, du « Je, à un moment, je tire un personnage vers le bas juste pour tirer un peu pour voir ce que ça donne. » Non. Alors, c'est peut-être aussi les limites de ce cinéma pour un certain public. Mais il y a toujours un respect, même quand on dit des gros mots. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer un plan ou un plan un peu salace. Mais la salacitude, c'est comme ça qu'on dit ? Non, on n'est pas comme ça. Le côté salace est toujours montré de manière un peu en dedans. Ça, c'est une constante dans son cinéma et il y en avait même un dans « Vénus et fleurs » à un moment sur la terrasse. Ces ombres chinoises, c'est le moment où le réalisateur passe ses personnages au scanner. Presque au sens littéral du terme. C'est une figure de style qui est évidemment très jolie mais ça, c'est un couple qui n'existe pas dans le film. C'est une histoire d'amour qui est improbable qui ne va pas aller très très loin. Et là-haut, c'est pareil, c'est un... Il est professeur de corps. Oui, au début, il y a un espèce de quiproquo sur corps, corps. Je vais vous apprendre le corps. Voilà, je vais vous apprendre le corps alors qu'il est juste professeur de corps. Et... L'avantage des gens lettrés, c'est qu'ils font des bons jeux de mots. Et voilà, ça, ça, vous faites, vous pouvez dans tous les films d'Emmanuel Mouret trouver un moment où la caméra, où les éclairages deviennent tamisés mais pas pour faire quelque chose de faussement poétique. Non, c'est juste pour nous dire que est-ce que tout ça n'est pas un théâtre ? Tout à l'heure, l'extrait qu'on a vu dans Caprice avec Analyse de Moustier sur scène, on se prend tout d'un coup, voilà, ces images, ces stroboscopes, etc. en nous disant mais qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Là-dedans, qui dit exactement ce qu'il pense ? Dans un de ses films, il dit je ne sais pas qui j'aime à travers toi et c'est exactement ça. Et ces petits rappels visuels très... comme ça, c'est... c'est sans un mot. Ça se loge dans notre tête en nous disant ah, stop, là, les personnages, on n'avance pas vers eux. On garde une certaine distance. Un autre film qui n'a rien à voir, à un moment, les personnages parlaient, parlaient, elle est italienne, il est français, ça va bien à un moment mais le réalisateur marque son territoire en nous montrant l'horizon derrière et l'humanité au premier point. J'aime beaucoup ce passage. En fait, ils sont en train avec sa compagne de plier un drap. Elle est là, juste là. Et c'est un peu comme le plan de François Cluzet tout à l'heure où il disparaît derrière l'encadrure de la porte. Regardez, regardez comment le plan, il est fait. Sa femme, elle est là mais on a l'impression d'un fantôme. On a l'impression, Almodovar avait fait ça dans les trains de briser un plan avec Penelope Cruz où elle est sous les draps et on ne sait pas qui est sous le drap. Et là, regardez comme c'est super bien foutu, j'allais dire. Vous avez ce drap-là qui mécaniquement se met en triangle. C'est comme si le réalisateur nous disait mais tu es sûr de ta femme ? Tu es sûr d'elle ? Alors que justement, ils sont en train de préparer, en train de vivre un jeu où elle lui dit je vais te tromper. Oui, tu as raison, fais-le. et puis vice-versa et ils n'y arrivent pas. Et en un plan, il paraît que tous les cinés sont des photographes contrariés, en un plan, vous avez l'image de la femme évanescente. Le même film, c'est une corrida, c'est-à-dire qu'il y rentre, il n'est pas passé à l'acte, elle devait passer à l'acte si elle n'est pas passée à l'acte. Au début de la séquence, elle était à droite et lui, il était à gauche et à la fin, lui, il est parti, elle est revenue à se mettre à sa place. Il y a une minute trente d'écart entre ces deux plans et regardez comment le cadre est quasiment immuable et c'est cette idée-là qui est peut-être qui touche un peu à l'androgynie aussi. C'est-à-dire que quand on voit Vénus et Fleurs pour la première fois, on peut se demander si Fleurs n'est pas homo, s'il n'y a pas une sorte de je m'en fous, tu me montres des mecs, j'en ai rien à foutre, ce que je veux, c'est toi, je te laisse, je te fais rentrer chez moi, etc. Il n'y a pas de scène de sexe dans le cinéma des manuméris. Il y a des séquences de préparation mais il n'y a jamais de séquence vraiment de fusion. On a l'impression plutôt que la fusée est prête. La fusée est prête mais il y a quelque chose de très rigoriste. C'est pour ça que la filiation avec Romer, moi je vous la propose parce qu'Eric Romer était quelqu'un d'hyper maniaque, hyper rigoureux, obsédé par la religion et qui a passé quasiment toute sa vie à montrer des jeunes filles nubiles. Donc c'est le grand écart. Une autre vie ? Il y a là-dedans, il y a la femme, il y a la compagne légitime et la compagne illégitime. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le trio amoureux, on est dans le triangle. C'est toujours cette notion que je vous propose de géométrie dans ces films et voilà, c'est le champ, le contre-champ et c'est tellement, c'est tellement parfait, enfin au sens, pas d'une œuvre d'art, mais c'est tellement symétrique que ça en fait presque accepter les turpitudes des personnages. Je vous parlais tout à l'heure de bienveillance. Il y a ça aussi, c'est que le cinéma d'Emmanuel Mouré est un écran, visuellement. C'est une image de plus sur cette idée que s'il y a un personnage qui s'appelle Vénus, s'il y en a un autre qui s'appelle Fleur, si on fait rentrer Dieu, si on fait rentrer un personnage qui s'appelle le Bonheur, c'est forcément qu'on cherche à nous raconter une fable et que cette fable, c'est une fable peut-être de la difficulté de s'aimer, mais de la difficulté qu'il y aura toujours un mur de séparation. Tous les films français de ce genre-là ne sont pas basés vraiment sur ce type d'intrigue, j'en rajoute une couche, mais de du cercle. Chez Mouré, ça passe, ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sent qu'il y a un mur entre deux personnages qu'on va essayer de monter sur le mur voir ce qui se passe, redescendre, contourner, etc. et que toutes les acrobaties que font les personnages, le spectateur est obligé de les faire aussi. C'est comme ça que je vois cette image parce que la réputation d'Emmanuel Mouré, c'est plutôt des comédies, du slapstick. Il a fait un film qui est quasiment... Il y a beaucoup de... une dynamique qui vient de chez Blake Edwards dans la partie. Mais il y a toujours un petit rappel à l'ordre de la réalité. Ce qui... J'imagine, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, vous avez choisi de finir la saison sur un film de Mouré. C'est vraiment... C'est un mélange de... Si un jour, il faisait un film sur les quatre saisons, ça ne m'étonnerait pas. Parce que... C'est quelqu'un qui cherche à montrer les évolutions des personnages comme un rat qui tourne dans sa petite cage jusqu'où ça va, mais en fait, ça ne va nulle part. Souvent, ces films se terminent comme ils ont commencé. Voilà, il y a plein de petites allusions. Dans Vénus et Fleurs, il y a la séquence où elles sont derrière la porte par la serrure. C'est le voyeurisme inversé, c'est-à-dire de nénettes à genoux qui regardent par le trou de la serrure. Moi, j'aime beaucoup dans son cinéma le côté très polissé. On voit l'avant, on ne voit pas l'après, on ne voit pas le pendant. Il n'est pas évident, ce plan. On est au bord d'une piscine et c'est une femme qui est complètement la tête à l'envers dans sa vie. Elle a son frère ou son manager qui lui dit « Mais tu ne vas quand même pas arrêter ta carrière, je suis obligé de refuser des contrats parce que tu es en dépression, tu es tombée amoureuse d'un type que tu n'aurais pas dû. » Et ça, c'est peut-être à l'image du cinéma d'Emmanuel Mouré aussi commercialement. Je ne sais pas si vous êtes frappé depuis quelques années par le nombre de comédies qui sont écrites à deux. C'est très frappant. Les frères Podalides, mais aussi Intouchables. Emmanuel Mouré, c'est un écrivain solitaire. J'ai de l'absus intéressant, cinéaste solitaire. Mais il est peut-être à la croisée des chemins lui-même. S'il a montré cette image de personnages qui sont la tête en bas, c'est parce qu'il sait, Emmanuel Mouré, qu'il marche sur des oeufs aussi dans son cinéma, qui est un cinéma du doigt amer, tragi-comique. Et ces films, on ne marche pas autant qu'on le croit, même s'ils ont une bonne... toujours une bonne... un bon accueil. Et voilà, ça, c'est peut-être un reflet qui est... d'un cinéaste en train de chercher le coup d'après au sens artistique du terme. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà, on se retrouve la saison prochaine, donc le premier jeudi d'octobre pour un nouveau film. On ne sait pas pour l'instant, mais voilà. Et voilà, merci à tout le monde. Merci à Pierre d'être venu parler brillamment et merci aux Trois-Luxembourg. Et on peut aller boire des verres à côté pour continuer de parler du film ou de choses si vous voulez. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.